Les cardons Les cardons sont les côtes ou les quarts de défeuille d'une plante potagère voisine de l'artichaut. Consommés de l'automne jusqu'au début de l'hiver. Les cardons sont principalement utilisés dans la région lyonnaise. Ils sont le plus souvent cuits comme les fonds d'artichaut dans un blanc ou dans de l'eau bouillante salée, citronnée et huilée en surface. Puis, ils sont préparés étuvés au beurre, à la crème, au gratin, au jus, à la moelle, à la lyonnaise ou à l'italienne. Achats et critères qualitatifs Choisir les cardons d'aspect et de coupe très frais. Les cardes doivent être bien serrées, non ligneuses et de couleur blanc nacré au cœur. Les cardes doivent être fermes et souples. La coupe du talon doit être récente, sans traces noirâtres, ni liquéfaction. Refusez impérativement les pieds de cardons trop durs, verts foncés, étiolés, présentant des cardes trop fermes et ligneuses, des feuilles flétries ou fanées. Limitez le stockage à son strict minimum. Les cardons durcissent, sèchent et deviennent rapidement ligneux. Les réservés en enceinte, réfrigérés de plus 6 degrés Celsius à plus 8 degrés Celsius, recouverts d'un film en plastique alimentaire ou d'un linge humide. Préparation préliminaire Parer le talon Dégagez les premières branches, feuilles et cardes trop dures et trop ligneuses. Enlevez une à une les branches tendres, en arrasant le talon progressivement, puis dégagez les cardes des feuilles et de la partie épineuse. Lavez soigneusement les cardes Les effileurs ou effilandrés, soit en les pelant à l'aide d'un couteau économe, soit en les cassant en tronçons de 5 à 6 cm de longueur, même principe pour le céleri en branches, les côtes de bête et la rhubarbe. Citronnez les tronçons immédiatement pour limiter les risques d'oxydation. Détaillez les tronçons en bâtonnets Parer le cœur et le détailler en rondelles Maintenir les bâtonnets et les rondelles dans de l'eau citronnée jusqu'au moment de la cuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.